C'est la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville qui a servi de cadre ce dimanche 17 décembre 2023 à la communauté des enfants Yambote au cours d'une messe d'action de grâce célébrée par l'évêque du diocète de Gamboma, son excellence Mgr Urbenga Songo de commémorer les 40 ans de rappel à Dieu du frère Jean-Marie Danis, cofondateur de la communauté des enfants Yambote. L'essentiel du message à retenir c'est qu'aujourd'hui nous avons commémoré la 40e année de son rappel à Dieu et en le faisant nous avons voulu nous souvenir des mérites et des efforts qu'il a eu à faire dans l'église, de Brazzaville parce que le frère Jean-Marie Danis n'a pas seulement créé le mouvement Yambote, il y a bien d'autres qu'il a créé comme les Télémas par exemple. Et donc le frère Jean-Marie Danis a été un stimulateur, un stimulateur pour la jeunesse mais également pour l'enfance et c'est dans ce contexte là que s'inscrit cette messe. En 1984 quand j'arrive à Saint-Charles, les doyens nous ont dit qu'il y a un religieux marianiste qui est passé ici, qui était parmi les fondateurs, les cofondateurs, puisque les fondateurs c'est des enfants Yambote eux-mêmes. Le mouvement a été créé à Kindamba, aux sorties du centre Ayere, les enfants ils ont écrit dans leur concarte « Centre Yambote ». Et l'un des responsables qui était là, paix à son âme je crois, c'est Yabache, il a pris le panneau, il a ramené le panneau sur Brazzavie et il a montré le panneau chez le frère Jean-Marie Danis et à ce moment là le frère Jean-Marie Danis a créé, a renforcé ces yayas là, il y a Abache, il y a le dauphin père Ange Mambouya, Trinité et Léa Robert et beaucoup de yayas qui sont passés par son nom. Moi ce qui m'a motivé à intégrer le mouvement de l'éducation, on fait de bonnes actions, on fait de bonnes actions, on évangile la parole de Dieu. La chose qui m'a poussée à rester dans ce mouvement, c'est d'abord l'éducation, on évangélise la terre, on apprend les enfants comment lire la parole de Dieu et aussi à marcher vers le futur. Dans son homélie, Monseigneur Urbain a demandé au Yambote de revenir sur les vraies bases de ce mouvement. Très touché par cette homélie, l'ABE de Mboungou, Oumonier de Cézanne, n'a pas manqué de dire un mot. Mais Monseigneur Urbain lui-même d'abord a été, et Yambote je peux le dire, il a été jusqu'au bureau national sans risque de se tromper de ma part. Dans son homélie, il nous a invités à revenir sur les bases, les bases du mouvement. Les Yambote ont pour principe les faits de vie, les actions, mais avec la délinquance juvénile actuellement, il y a beaucoup de déviations. Et donc Monseigneur, dans son homélie, nous a rappelé tous qu'il fallait revenir aux bases pour redynamiser et restructurer le mouvement d'enfants Yambote. Trois allocutions de remerciements ont été prononcées par les responsables de ce mouvement d'apostolat. A l'issue de cette célébration eucharistique, des gerbes de fleurs ont été déposées à la tombe du frère Jean-Marie Danis. la tombe du frère Jean-Marie Danis. ù les COS ? bien méfiez ! Il faut également signaler que plusieurs enfants et en beauté ont fait leur promesse au cours de cette messe commémorative pour devenir des membres confirmés de ce mouvement d'apostolat.